Capricorne, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale spéciale célibataire comme je vous l'avais promis alors on va faire ça de la même façon que j'avais fait cette première lecture au printemps dernier je vais commencer par vous sortir une carte oracle de l'amour universel n'est-ce pas je vous lirai ensuite la signification et puis après on va essayer d'intensifier le message avec trois autres cartes alors on va commencer par ça qu'est ce qu'on a pour nos amis Capricorne Capricorne on va prendre celle-ci oh le bilan voilà qui augure de quelques instants un peu intenses alors le bilan l'âme sœur le bilan je l'ai vu il est ici le bilan alors il est un temps de il est temps pardon de réfléchir à ce que vous avez accompli à ce jour souvenez-vous de qui vous étiez il y a cinq ou dix ans regardez en arrière et vous vous rendrez compte du chemin parcouru donner de la valeur aux expériences qui vous ont aidé à parvenir jusqu'ici avec un peu de chance vous verrez que les événements douloureux ou désagréables avait un sens tout se transforme en or avec le temps regardez la couleur de cette carte de même que les feuilles d'automne qui tombent sur le sol dessine la tapisserie de nos vies avec des couleurs magnifiques bien bon alors bilan on va voir comment ce qu'on peut intensifier ce message donc je rappelle que cette lecture est pour les signes du Capricorne ascendant en Capricorne aux signes lunaires en Capricorne vous pouvez même aller voir votre vénus si vous voulez puisqu'on est dans la partie émotion donc ça peut aussi concerner les personnes ayant une vénus en Capricorne d'accord homme ou femme bien évidemment puisqu'on va poser la question je précise alors qu'est ce qu'on a Capricorne 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 l'heure du bilan on a oui 9 d'épée 8 de denier et le chevalier de denier c'est le résumé de ce bilan cette interrogation cette profonde réflexion dans laquelle vous êtes actuellement qui concerne votre vie sentimentale sentimentale je vous le rappelle pour d'autres ça peut peut-être concerner évidemment leur vie tout entière mais on est dans une lecture de vie sentimentale d'accord donc pour moi il s'agit ici surtout de votre vie sentimentale votre manière d'aimer l'amour que vous recevez également pas seulement l'amour que vous donnez l'amour que vous recevez tout ça ce sont des sujets qui vous angoissent peut-être un petit peu qui vous interpellent tout au moins il y a peut-être aussi une espèce de de comment est-ce que je dois dire ça de de réflexion perpétuelle sur ce même thème d'accord c'est c'est un sujet c'est quelque chose qui est omniprésent à votre esprit quelque chose peut-être d'un peu obsédant entend quelque chose qui vous hante l'amour que vous donnez ou l'amour que vous recevez comment faire qu'en faire qu'est ce qu'il faut en faire comment l'améliorer comment l'étendre comment l'approfondir est-ce que vous êtes ne serait-ce que satisfait de l'amour qui entoure votre vie aujourd'hui et ce sont des pensées récurrentes voire obsédantes d'accord qui peuvent vous empêcher de dormir la nuit vous faites le bilan ça c'est la carte du bilan c'est la carte de du travail perpétuel sur quelque chose vous cherchez à peaufiner vous cherchez à rendre beaucoup plus subtil à raffiner vous voulez mieux vous voulez plus et vous voulez mieux et pour ce faire vous n'hésitez pas à aller voir à étudier à observer à analyser pour voir comment vous pouvez améliorer l'amour que vous donnez ou l'amour que vous recevez vous êtes je pense dans une situation insatisfaisante d'accord frustrante actuellement en termes d'amour que vous soyez seul bon a priori c'est une c'est une lecture pour les personnes seules mais voilà vous l'adaptez en fonction de ce que vous vivez la situation ne vous convient pas et vous cherchez par quel moyen vous pouvez améliorer cette situation vous réfléchissez vous étudiez vous peser vous analysez vous revenez vous n'hésitez pas à retrousser vos manches pour travailler sur certains aspects de votre personnalité travailler sur la façon que vous avez de vous considérer la valeur que vous vous octroyer en termes d'amour est ce que vous méritez plus d'amour est ce que vous méritez d'être aimé ça c'est des grandes questions qui vous interpellent est ce que vous méritez plus que ce que vous recevez ou est ce que vous recevez l'amour que vous estimez être en droit d'attendre d'accord donc de grandes et profondes réflexions autour de l'amour que vous recevez mais peut-être aussi l'amour que vous donnez est ce que l'autre est réceptif à l'amour que vous lui donnez est ce que est ce que l'autre en face de vous n'est est insensible à tous les vos efforts de témoignages d'amour quoi qu'il en soit tout ce bilan tout ce travail que vous êtes en train de faire sur votre langage émotionnel actuellement c'est quelque chose que vous êtes en train de construire pour le long terme je j'ai l'impression ma lecture à moi c'est que ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui c'est tout simplement pardon c'est tout simplement préparer le terrain à recevoir et à donner l'amour que vous estimez être en droit d'attendre et de donner dans les années à venir vous êtes en train de préparer le terrain vous êtes en train de préparer une offre sérieuse d'amour vous êtes en train de vous connaître sous tous les angles sous tous les aspects pour pouvoir savoir très exactement ce que vous avez à offrir à quelqu'un un jour qui viendra je sais pas quand ce jour viendra souvent quand on a le chevalier de denier on parle de deux ans mais voilà je suis pas là pour donner des dates je sais au delà de au delà de mes compétences de mes perspectives donc ce pour qui ça peut parler tant mieux les autres n'en tenez pas compte sachez en tout cas que c'est un une énergie qui avance très lentement tellement lentement que en fait on a l'impression qu'elle stagne vous avez peut-être le sentiment que vous ne sortez pas de ce type de réflexion si vous en sortez mais vous verrez les fruits plus tard pas tout de suite mais en tout cas vous êtes en train ici de de paver ce chemin de de lueur comme on comme il le disait dans le livre les feuilles d'automne sont en train de préparer votre chemin avec des lumières magnifiques c'est exactement ça vous êtes en train de paver le chemin pour quelque chose qui va venir mais plus tard le travail que vous faites aujourd'hui s'il vous paraît inutile aujourd'hui plus tard vous comprendrez à quel point il a été nécessaire et utile parce qu'il vous aura permis de peaufiner votre langage émotionnel de le raffiner et de le rendre beaucoup plus subtil que ce qu'il peut être non pas qu'il ne soit pas subtil mais voilà vous comprenez ce que je veux dire alors on va voir si vous aviez un conseil à recevoir de la vie de l'univers de vos guides de qui vous voulez quel serait ce conseil le conseil que vous auriez on en a deux on les prend les deux alors on a qu'est ce que je vous disais la 2 de coupe et la 4 de bâton alors 4 de bâton 2 de coupe vous savez que c'est l'âme sœur d'accord c'est l'amour qui nous correspond c'est l'amour qui qui fait tilt avec celui que nous on donne d'où la nécessité de faire ce travail c'est une coupe remplie d'exactement la même teneur que celle que vous vous offrez c'est le match c'est le c'est bon c'est le ça c'est le même langage émotionnel 4 de bâton elle peut avoir deux significations ici la première c'est en fait sa 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 signification principale c'est les festivités d'ailleurs on le voit ces jeunes filles ici elle festoie elle s'amuse elle célèbre quelque chose ça peut très bien être un mariage ça peut très bien être une union ça peut aussi tout simplement être la vie que vous célébrez on célèbre quand on est joyeux on célèbre quand on a parcouru quelque chose avec succès d'accord donc c'est aussi c'est aussi vous féliciter et célébrer le chemin que vous avez parcouru jusqu'à aujourd'hui ça peut être une union moi je le relis à cette carte vous célébrez cette union alors un mariage oui tout à fait mais peut-être aussi que vous montrez vous faut faire attention à ces termes célébrer célébrer cette union ça peut aussi tout simplement être reconnaissant envers la vie de d'avoir mis sur votre chemin sur votre parcours quelqu'un qui vous correspond c'est ça célébrer la vie célébrer une union ça peut être un mariage oui bien sûr mais je ne pense pas que ce serait ces cartes là qui serait sorti si on parlait ici de mariage pour moi c'est déjà waouh super j'ai rencontré quelqu'un qui me correspond mais sachez que c'est c'est pas dû au hasard c'est dû au fait que vous avez travaillé sur vous d'abord est ce que vous avez réussi à nettoyer ce que vous avez réussi à peaufiner vous le dégagez là dehors et quelqu'un a remarqué ça et vient dans votre vie et c'est là où vous vous félicitez vous remerciez le ciel la vie l'univers qui vous voulez d'avoir mis sur votre chemin quelqu'un qui vous correspond en fait c'est vous que vous célébrer d'accord voilà mes chers je m'arrête ici merci de me laisser vos commentaires sur youtube et puis on se retrouve le 25 octobre pour les lectures de vie non pour les lectures mensuelles habituelles notamment ici les lectures du mois de novembre d'accord merci à vous tous et à très bientôt merci bien